Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Seed Mills. Je vais vous présenter la campagne, je vais vous expliquer un peu pourquoi Seed Mills est un peu différent des autres jeux de rôle, et je vais vous expliquer pourquoi je tiens à rester aussi indépendant pour ce jeu. Alors, il faut savoir qu'à la base, Seed Mills, en novembre, j'avais sorti une édition 1. J'avais imprimé environ 100 exemplaires, 115 exemplaires, et ils se sont un peu écoulés, etc. Et l'objectif d'avoir imprimé une édition 1, c'était d'avoir le plus de retours possible. Je me suis dit, c'est mon premier jeu de rôle, je savais que j'étais loin d'être bon dans le jeu de rôle au début. Du coup, je me suis dit, l'idée, c'est que je vais récolter une tonne d'avis de joueurs et de MJ pour me dire, grâce à tous ces retours, je vais pouvoir faire une version bien plus intéressante. La chance a voulu que je trouve un distributeur pour mon jeu. Alors, on s'était dit, on va faire une édition 2, une nouvelle campagne, etc. On va améliorer tout ça, on va supprimer la mauvaise mise en page, on va corriger le système de jeu, et on va rajouter beaucoup plus de contenu. C'est vraiment l'objectif de cette campagne-là, c'est de faire une belle édition 2 et de financer le deuxième livre. L'autre objectif, évidemment, c'est de créer toute une discographie entière pour le jeu, créée par James le Breton, alias Shadowco. On avait envie vraiment de se dire, voilà, notre jeu de rôle, il est unique, il a même sa propre bande-son, et dans l'idée, on aimerait faire 50 musiques. Bon, évidemment, je pense que ce ne sera pas possible, mais là, on est à une vingtaine de musiques actuellement. Quelques-unes sont disponibles sur YouTube, mais là, on va garder les autres en exclusivité. Suivant le montant qu'on récolte sur la campagne, eh bien, on pourra plus ou moins faire deux choses. Par exemple, j'ai mis pas mal d'objectifs concernant le livre. Si, par exemple, on atteint 1 500 euros, la campagne, elle est financée. Bon, elle a déjà réussi ce palier-là, mais si on atteint, par exemple, 2 000 euros, pardon, on pourra rajouter du papier glacé au livre. Si on arrive à 3 000 euros, on pourra faire la couverture rigide, etc., pour les deux livres. Et évidemment, plus on a d'argent, évidemment, plus on peut faire de choses. Et vu que je suis un peu tout seul, c'est vrai que ça pourrait être bien que je sois aidé aussi pour continuer à construire le livre. Niveau, en termes de scénario, en termes de contenu, en termes d'illustration, c'est vrai que tout seul, c'est parfois très lourd à gérer. Alors, quel est le pitch de Sid Mills ? Sid Mills est une ville prospère et riche. C'est la capitale de la région tantrime. Les habitants ne manquent de rien, ils gagnent bien leur vie, c'est facile de trouver de l'emploi. Et on aurait l'impression de se dire que c'est une ville parfaite, c'est une ville chouette parce que tout le monde a suffisamment de couronnes pour vivre, etc. Mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les habitants ne veulent pas voir ce qui se passe. Concrètement, c'est un conflit entre le gouvernement de Sid Mills et l'organisation des masques noirs. Les masques noirs, c'est une sorte de grosse mafia qui recrute régulièrement des natactiviens. Les natactiviens, ce sont les gens du quartier natactive qui sont délaissés par la ville parce que c'est un quartier pourri, etc. Et du coup, l'organisation s'est implantée là. Et le but de cette organisation-là, c'est de renverser le gouvernement. Et ce qui se passe, c'est qu'eux, ils essayent de coloniser un peu toutes les villes et un peu tous les quartiers malsains des villes de la région d'Antrim. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, si vous, vous êtes joueur, vous avez le droit d'incarner un natactivien et donc de monter dans la hiérarchie de l'organisation des masques noirs. Et donc, plus vous réussirez des missions, plus vous montrez en grade et plus vous pourrez faire des choses ouf. Par exemple, si vous arrivez au meilleur stade, au meilleur niveau, vous pourrez complètement diriger cette organisation-là. Et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage-là. Là, je vous ai donné cet exemple-là, mais pour un autre exemple sur le Death Slur. Le Death Slur, c'est un métier ésotérique, comme je les appelle, où vous créez des masques et ces masques-là vous serviront à développer des pouvoirs. Ce n'est pas des pouvoirs magiques comme les boules de feu, etc. Ce sont des pouvoirs, par exemple, uniques. Si vous créez un masque d'écaille, vous pourrez, par exemple, durcir votre peau et donc, par exemple, devenir vraiment intouchable. Et par rapport à ça, on ne pourra plus du tout vous faire de dégâts si vous êtes en combat. Et donc, voilà. Ou alors, ça peut être tout autre. Ça peut être des pouvoirs un peu différents. Mais voilà, votre objectif en tant que Death Slur sera aussi de, par exemple, de voyager dans la région, trouver des meilleurs matériaux, de découvrir des masques perdus. Voilà, c'est ça aussi votre objectif. C'est vraiment de découvrir et explorer la région pour toujours améliorer vos masques. Si vous êtes Death Slur, prenez l'exemple du Sinomancien. Le Sinomancien, c'est une personne capable de transférer son esprit dans le corps d'un chien. Bah, lui, par exemple, sa quête serait de gagner suffisamment de puissance et d'énergie ésotérique pour réussir à maîtriser toute une meute de loup par son esprit. Et voilà, chaque personnage a sa quête. Bon, évidemment, je ne vais pas faire tous les personnages parce que je n'ai pas envie que le podcast dure une heure. Mais vous avez compris l'idée. De toute façon, dans le livre, tout est expliqué. J'essaie de détailler au mieux chaque quête un peu des métiers que vous allez prendre. Il n'y a pas de race dans ce métier. Il n'y a pas de race comme les elfes, ogres. Vous n'êtes donc pas des super-héros comme dans Pathfinder. Ou même si vous êtes niveau 1, enfin voilà, dans Pathfinder, vous savez comment ça se finit. Vous êtes des super-héros, des dieux. Alors que là, vraiment, dans Seed Mills, vous jouez vraiment des êtres humains qui développez des dons. Et même si vous arrivez, par exemple, au niveau 10, vous avez beaucoup d'énergie ésotérique, vous serez toujours des humains. Vous ne passerez pas au stade de dieux. Dans le sens où, évidemment, si vous êtes, par exemple, un Sinomancien, vous avez un super-pouvoir de transférer votre esprit dans le corps d'une meute de loup, alors oui, c'est cool, mais vous êtes touchable, vous êtes vulnérable, et à cause de ça, vous pouvez mourir facilement. Dans Seed Mills, on meurt facilement, comme un être humain pourrait mourir facilement lors d'une confrontation. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que le jeu soit réaliste, malgré cette petite touche ésotérique et de fantastique par rapport à ça. Le système de jeu se veut très simple. Vous jouez avec un des 100, vous devez faire en dessous de votre caractéristique pour réussir le test. Vous avez aussi des compétences que vous développez au fur et à mesure des niveaux que vous passez. Par exemple, si vous avez 40 en physique et que vous devez escalader et que vous avez la compétence escalade, ça vous rajoute un bonus de plus 20, du coup, vous avez 60 pour réussir la... Enfin, vous avez 60, pardon, et si vous jetez votre dé et que vous faites 50, vous réussissez votre test. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas fait des règles, des sous-règles, etc. Évidemment, je vais essayer de mettre des challenges, etc. Mais niveau système de jeu, niveau règles, j'essaye vraiment d'être simple et que ce soit accessible à tout le monde et que les personnes ne se prennent pas la tête en lisant 300 pages de règles. Voilà, moi, ce n'est pas mon truc. Alors, j'essaye vraiment que ce soit, que ça reste simple et malgré le fait que vous pouvez toujours avoir une bonne évolution de votre personnage. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Évidemment, on ne dit jamais tout, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de faire un podcast de une heure. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur la campagne Game on Table Top en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Voilà, cet univers, en tout cas, me tient à cœur. J'espère qu'il vous plaira vous aussi et que si vous voulez contribuer et aider un jeu indépendant, franchement, c'est l'occasion. Et puis, comme je vous l'ai dit, plus on arrive à des paliers, plus on peut faire des choses chouettes avec. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.